Nous avons choisi aujourd'hui en 2014 de faire une conférence sur la gestion de la performance parce qu'effectivement c'est un sujet de préoccupation majeure des entreprises, notamment dans le contexte économique dans lequel nous évoluons, qui fait que chaque entreprise aujourd'hui se pose la question pour être encore plus performant et notamment sur les fonctions support qui sont les fonctions des ressources humaines, arriver à optimiser au maximum la production des actes administratifs et de paye dans une entreprise. Donc le sujet ou la lecture que nous en faisons nous en tant que fournisseurs de solutions, c'est que nous devons enrichir nos solutions d'outils qui vont permettre à chaque entreprise de mesurer la valeur apportée et la performance de chaque acte administratif dans l'entreprise. Donc nous enrichissons nos offres pour mieux accompagner nos clients dans la recherche de cette performance. Un autre axe qui nous paraît aujourd'hui important, et notamment ici en 2014, on pense qu'on est dans un tournant, notamment poussé par les nouvelles générations qui vont rechercher d'autres choses dans l'entreprise. Elles ne vont pas forcément rechercher qu'un travail, qu'un salaire, elles sont dans une autre recherche beaucoup plus profonde sur la notion de valeur. Et c'est d'ailleurs depuis quelques années, on entend parler de marque employeur, etc., qui fait que les entreprises vont rechercher à véhiculer ces valeurs, donc se questionnent sur les valeurs qui vont permettre à chaque collaborateur ou chaque futur embauché de reconnaître l'identité et la marque employeur des entreprises. Donc par rapport à cela, nous en tant que fournisseurs de solutions, nous réfléchissons aussi à accompagner les entreprises dans cette recherche de valeurs et à compléter nos solutions d'indicateurs qui vont permettre de mettre en avant, par exemple la diversité, par exemple un certain nombre d'actes de politique RH, pour qu'elles soient visibles dans nos indicateurs de pilotage de la fonction RH. En 2014, il y a un grand changement qui va s'opérer sur les risques psychosociaux. Et vous savez que les entreprises vont avoir des obligations de déclaration, qui fait que dans nos solutions, nous accompagnons bien entendu les entreprises pour qu'elles puissent déclarer correctement les indicateurs de pénibilité, etc. Mais bien au-delà en fait de ces obligations légales, nous pensons qu'il faut aborder le sujet sous l'angle du bien-être au travail, qui va permettre à chacun, à chaque entreprise, de valoriser finalement ce qui est bien dans l'entreprise, et plutôt que de regarder l'indicateur de stress ou de risques psychosociaux. Donc à travers cette préoccupation qui est majeure en fait dans les entreprises, on fait évoluer nos solutions pour qu'elles puissent mieux accompagner, d'ailleurs pour le respect des obligations légales, mais aussi pour valoriser le bien-être au travail qui va permettre à chaque collaborateur de se retrouver dans l'histoire de l'entreprise.